Hey, coucou tout le monde, c'est Léo, ça va t'es bien, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau vlog on se retrouve même pour deux jours avec Véro, voilà, et toutes les filles Coucou, coucou tout le monde donc voilà, on va vous a réservé un petit vlog trip, on va faire plein de choses intéressantes et je vais tout vous présenter petit à petit, donc voilà, ça va être cool on se retrouve pour un atelier gourmand à l'atelier gourmand, voilà c'est une sorte de structure avec des cuisines, je vais vous la montrer c'est génial, en fait, vous pouvez cuisiner entre amis, etc regardez je vais vous montrer un peu petit à petit comment on fait, tout ça en tout cas, ça a l'air super chouette c'est trop mignon l'ambiance on a commencé la télé qui sait on a fait une petite meringue avec Cyril qui est en train de filmer et là je vais mettre dans une poche à l'eau pour pouvoir disposer du papier film et ça c'est Cyril qui va en charge tu regardes bon là on va attaquer la patin la patin petite épaule de passion tablée à l'huile de colza et à la menthe donc j'ai émincé la menthe juste avant et là on va faire ça voilà et là je présente c'est Cyril voilà vous pouvez le retrouver il y a une petite chaîne YouTube et il est sur Instagram aussi il y a un blog et c'est les cinglés de la fourchette voilà allez let's go on a du travail oh c'est magnifique c'est du grand art on se retrouve pour la petite verrine avec des pretzes, des framboises des fleurs qui se mangent et des petites meringues donc je vais vous montrer le résultat c'est tout de suite après on est en train de finaliser le dessert regardez ça c'est joli on est des professionnels Mélanie qu'est-ce tu crois ? ça fait pas mal ça ouais c'est joli je vous ai pas présenté le taboulé tout à l'heure on a fait un taboulé regardez à quoi il ressemble il est très joli on a fait un beau dressage c'est super joli je peux pas vous dire mais si je vais vous le dire mais au fond il gargouille à moi j'ai aucune hâte c'est de manger c'est de manger santé je te sens je te sens je te sens je te sens est-ce qu'on va finir par boire aussi ? ouais et merci à Aurélie pour son accueil oui merci à toi Aurélie merci Aurélie de rien avec plaisir on sera dix et en fait dans les parcs du château il y a des jeux comme on voit il y a des jeux il y a des jeux le château il est juste magnifique je vais vous faire un petit tour pour que vous le voyez un peu mieux donc là on est dans l'entrée principale et puis on va aller visiter ça de plus près en tout cas on a beau temps il fait beau il fait chaud et en plus c'est fluide il y a pas grand monde donc c'est très agréable cette petite visite on prend encore aussi la phrase d'un ancien mur qui a été avec alors c'est Françoise de Ligny c'est madame de Montlou qui a fait un règne de 2013 c'est l'anniversaire de vous donc il faut les remettre en état et donc on va aller chercher les plombiers là on a les jardins du château qui sont juste magnifiques et tout à l'heure on va aller en hauteur là-bas où il y a les personnes et vous y verrez beaucoup mieux en tout cas la visite est super sympa regardez-moi ça comme c'est beau voilà ça donnerait presque envie d'habiter ici on est parti une sorte de petite terrasse là dans le donjon c'est juste magnifique regardez c'est où tu m'as eu ? c'est trop trop beau bon on est de retour de la visite du château de maintenant qui était juste extraordinaire on est tombé sur le guide mais au top elle a vécu l'histoire qu'elle racontait il y avait de l'émotion c'était juste incroyable un verrou c'était une tuerie pour l'avoir déjà fait là vraiment c'était au top en tout cas je vous conseille ce château il est vraiment magnifique il a l'avantage d'avoir le mobilier à l'intérieur c'est vraiment très vivant et très beau à voir et un château de femmes oui voilà avec une très belle histoire derrière ouais on a acheté ici la maison avec mon mari qu'on a transformé en local commercial parce qu'on a eu le coup de coeur tous les deux en sachant que c'était la petite là des rois d'arbre tout ça c'est tout on a fait une petite pote dans un genre vraiment super chou et regardez je vous présente Opale bonjour toi oh tu es trop beau c'est la petite mascotte voilà voilà donc ici c'est un concept en fait ce sont que des choses chinées vous aurez pu voir un peu l'esprit années 50 c'est une sorte de gros camp c'est juste génial et ça nous donne envie de faire plein de photos ici tellement c'est trop joli je les trouve à l'hôtel l'hôtel est juste magnifique c'est un peu sur l'esprit du château qu'on a visité c'est juste génial en mode princesse je vais vous montrer c'est trop joli on va regarder ma chambre ensemble regardez vous voyez ben là de maintenant c'est la dame qu'on a été voir sur le château tout à l'heure et moi c'est le numéro 108 108 regardez j'ai la chambre de Catherine de Russie tout ça fait pour moi ça alors on va ouvrir je crois qu'il y a juste à piquer comme ça ah oui c'est ça alors on va découvrir ensemble ma chambre coucou c'est moi ça oh la la alors qu'est-ce qu'on a de beau ici c'est l'entrée on a de quoi voir si on a une petite soif le café là je suppose avec vous que c'est le dressing super supposition alors la chambre elle est magnifique regardez moi ça mais c'est juste mais c'est magnifique vraiment regardez la chambre waouh c'est une chambre de princesse regardez c'est trop beau c'est trop canon non oh la la c'est vraiment un week-end de princesse c'est magnifique j'en reviens pas non mais sérieusement je pense que j'ai jamais été dans une chambre aussi belle je vais même pas oser enlever les coussins ce soir pour dormir là moi et du coup en plus on a une chambre vraiment pour moi toute seule personne ne dort avec moi ce soir je vais être triste j'aime pas dormir tout seul et là on a la télé et tout vous savez quoi moi j'ai hâte de voir la salle de bain je sais pas où mais moi j'ai hâte de voir la salle de bain waouh oh la la oh j'adore oh non mais vous avez pas vu la baignoire bon là c'est des toilettes les toilettes c'est pas très important regardez la baignoire oh c'est trop canon je sais pas vous mais moi je kiffe ma journée aujourd'hui vraiment oh la la on va être bien ça va être dur le retour à la réalité quand je vais rentrer chez moi et regardez vous pouvez genre laissez moi tranquille je dors c'est trop trop beau et regardez il ramène la valise et tout dans l'hôtel oh la la mais je vais être trop trop bien c'est trop beau c'est notre petit peignoir avec nos petits chaussons et on file au spa se détendre voilà mon petit chat est avec moi c'est merci d'être saignée arrivée j'ai retrouvé claire et les copines voilà on est trop à fond et là il y a un grand bassin sensoriel et il y a plein d'autres choses il y a une zone de massage le mâle tout ça donc voilà on va se faire plaisir par contre je vais pas vous prendre avec moi parce que ça risque d'être compliqué avec l'humidité et la peur il faut tout donc on se retrouve à tout à l'heure on se retrouve un peu plus tard dans la soirée là vous avez eu une course il y a eu une course contre la lune contre le cancer du champ c'est sympa et sans plus x4 c'est bien faire des initiatives comme ça et sinon bah là j'ai retrouvé ma copine oui on a notre éclair pour la soirée voilà donc et là on va aller manger je pense c'est ça ? oui on va manger puis après ce sera chartre en lumière je pense que je n'ai jamais autant mangé de toute ma vie bah c'est bien et moi qui suis au sucre monde on a eu plein de goûter voilà c'est la totale et ça continue regardez il y a énormément de monde et on se retrouve tout à l'heure à Tannes on est un peu honte on est au restaurant le Johan le Jean le Jean le Jean mais ça s'écrit Johan c'est pour ça que je suis comme ça on m'a dit que c'était le Jean et ça s'écrit J-E-H-A-N donc c'est le Jean et voilà tout ça on s'apprend c'est une moelle elle a pris c'est quoi que t'as dit ? un pavé un pavé un pavé de bœuf un pavé de bœuf avec des tomates et un gratte-pain et moi j'attends un filet de bar avec des petits légumes et là bah du coup moi j'ai faim c'est pas mon assiette c'est arrivé voilà fraîchement pêché non je rigole mais il est frais j'avais envie de me faire plaisir parce que le poisson ça fait trop faim de faire manger et le bar c'est très fin comme poisson c'est super bon j'ai hâte on est à l'heure là par un ouais je dois vous en m'envoyer à 11h15 d'accord oh c'est trop on dirait disney c'est pas disney mais on dirait disney c'est trop bien voilà vous pouvez continuer à me suivre pour qu'on aille voir un autre et là regardez voyez en fond en bleu les lignes que vous avez les constellations de Ptolémée peut-être qu'en arrière-plan les lignes bleues c'est la plus ancienne carte céleste qui vient de la dynastie chinoise la dynastie d'étangue du 7ème siècle vous cherchez lignes bleues et là vous avez un lignes bleues qui attire l'attention des enfants vous avez vu ce qui s'est passé vous voyez qu'il est lié casser et voilà on va être inspiré on va être inspiré aussi dans un temps très loin en fait on va faire un voyage dans le temps avec ce que le ciel a inspiré les artistes donc l'art inspiré du ciel et puis au moyen-âge même pendant l'antiquité on n'avait pas de connaissance scientifique du ciel et du coup on imaginait qu'il y avait des monstres dans le ciel qui nous ont envoyé des éclairs et les monstres que vous voyez ce sont des extraits d'un livre un livre en vague qui représentait ces monstres complètement rationnels et l'effort que vous avez devant vous c'est un montre manuscrit c'est le livre un livre qui cadence les prières de la journée et qui date aussi du 15ème siècle avec d'autres vêtements et de la délignement et là le soleil il montre que le temps avance on connait un petit peu le ciel on est à peu près vers la remontante et on voit arriver des horloges astronomes et le soleil c'est l'aiguille de l'horloge astronomique de la cathédrale Saint-Jean-de-Lyon et puis vous avez d'autres extraits d'horloges astronomiques comme celle des oeufs mis sur le côté gauche vous avez la place Samar vous avez l'horoscope qui est toujours représenté dans l'étude du ciel et c'est vrai que les horloges astronomiques c'est quand même des oeuvres d'art vous avez l'audit de Berne aussi et Chartres aussi son horloge astronomique et elle a sa petite église avec un collègue et puis le temps avance on arrive à mieux connaître le ciel les observatoires et en architecture vous avez les doigts les artistes peintres aussi se sont beaucoup inspirés du ciel vous avez en fond le bleu là c'est la nuit étoilée de Van Gogh qui s'est installée vous avez Mike Leverry de Bouchard qui en voyait là-bas et puis aussi on vous montre aussi avec du compas c'est William Day qui l'a pas Isaac Newton avec son compas qui tourne le dos et joue à la religion qui montre que maintenant le ciel on vous connaît de façon plus mathématique et puis vous reconnaissez le cinéma ou pas ? le cinéma bien sûr il s'inspire du ciel pour les autres la nuit le voyage dans la lune de Léviès c'est pas le premier film US c'est le premier film avec les premiers effets spéciaux on en rêve de la contexte de l'espace mais ce n'est qu'un rêve parce que vous avez perdu Luna elle est là Luna on va être projeté par le canon qui est sur la bosse et elle va traverser une oeuvre psychédélique c'est ce que nous ont dit les artistes mais moi quand je l'ai vue là c'est moi j'ai trouvé que je devais aussi penser à la lumière et à sa vitesse parce que l'on dirait qu'il y a un peu les couleurs dans sa voiture et puis dans notre période plus moderne vous avez des blue lights là des bases spatiales donc archipation plus moderne et là il y a des jeunes vous reconnaissez cette navette ou pas ? c'est Star Wars et puis il y a aussi le système informatique de l'Odyssée de l'Odyssée de l'Odyssée vous voyez Luna là qui fait l'hôte le bosseau avec sa petite maison d'astronaute vous pensez qu'elle nous emmène où ? c'est des questions là il faut regarder sur vos points on nous emmène chez nous sur Terre vous vous connaissez l'Italie là là-bas tout à l'heure alors ça c'est une photo de la Terre vue du ciel avec ses lunères artificielles alors ça c'est une photo de la Terre vue du ciel avec ses lunères artificielles donc voilà je ne sais pas quel point c'est ce que j'ai trouvé c'est celui qui nous a l'air c'est fait un pot-diet c'est un pot-diet c'est un pot-diet c'est un pot un pot tout bon bon après